Merci beaucoup, alors je ne m'attendais absolument pas à voir autant de monde ce soir, 173 personnes, voire encore plus, le comptoir n'arrête pas de monter de ce que je vois. Alors merci déjà d'être aussi nombreux, je trouve que c'est quand même une superbe chose qu'on puisse se retrouver ce soir pour pouvoir parler de manière générale d'un parcours, c'est le mien, aussi modestement que ce soit, je vais essayer justement de répondre à toutes vos questions, de voir aussi qu'elles sont les attentes par rapport au parcours que moi j'ai pu effectuer en tant qu'étudiant en LLM, car j'ai eu la chance d'être allé aux Etats-Unis, d'avoir pu étudier à New York, et pas que, du coup, d'avoir fait un super master à SRJ avant. Donc moi je m'appelle Méli, donc j'ai 26 ans désormais, bientôt 27, donc je suis actuellement collaborateur dans un camion d'avocats à Luxembourg, qui s'appelle Elving Erosco, qui est un cabinet qui fait principalement du corporate, du banking, du finance, et du fonds d'investissement, évidemment, c'est un peu le core practice, la pratique générale qui est faite à Luxembourg de manière générale, c'est très axé fonds d'investissement. J'ai commencé tout d'abord mon parcours à Lyon, donc je suis originaire de cette région-là, d'Ardèche plus précisément, où j'ai eu la chance, pardon, si j'ai des petits problèmes avec mon téléphone, j'ai parfois encore le blog qui m'appelle derrière, et j'ai commencé mon parcours à Lyon, j'ai fait une licence en droit public, voilà, c'était pas besoin. J'ai ensuite fait un Master 1 en droit international à Kingston University à Londres, en quête d'un échange Erasmus, j'ai poursuivi par deux Master 2, un premier Master en droit du développement durable à Paris-Descartes, le premier qui est à Paris, où j'ai également eu la chance d'étudier avec des étudiants ingénieurs d'Agro-Paris-Tech, ensuite j'ai fait le Master 2 de droit éthique des affaires de l'université de Sergi-Paris, qui est un excellent Master, qui est d'ailleurs en apprentissage, où j'ai eu l'occasion de travailler pendant un an en compliance chez Total, j'avais également d'ailleurs fait un stage juste avant en business et human rights, et tout ce qui mettrait à l'équipe des affaires chez EDF Renouvelable, qui est la branche renouvelable de l'entreprise EDF, avant de poursuivre par un LLM à New York. LLM que j'ai pu obtenir par le biais, j'allais dire, du hasard, je suis un peu parti, non, allez, par hasard, j'ai eu l'opportunité de partir parce que, disons, j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment, New York c'était un projet qui mûrissait progressivement dans mon esprit, mais ce n'était pas non plus prévu, quoi. J'ai eu la chance d'avoir une bonne bourse, dont je pourrais vous parler après aussi, pour la façon dont on peut obtenir des bourses pour partir aux Etats-Unis, comment ça se passe de manière générale, comment ça se négocie aussi auprès des facultés, parce que c'est quand même des choses qu'on ne sait pas toujours, les facultés américaines se négocient, les bourses, elles s'obtiennent, elles s'octroient aussi par de nombreux biais, il y a Fulbright, il y en a d'autres aussi, moi je n'ai pas eu Fulbright, mais j'ai des amis qui l'ont eu, ce dont on pourra parler plus tard, et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur moi actuellement. Je vois une première question, alors il y en a deux déjà dans le chat, merci. Merci Louis, vous êtes allé à quelle fac, à New York City ? Alors, à Fort-Dame, donc Fort-Dame University, c'est disons, je vais un peu cranter les facs New Yorkais, de façon générale, on entend surtout parler de Columbia et New York University, parce qu'en fait, disons que dans les 15 des facs américaines, il y a New York University, il y a Columbia, après il y en a d'autres qui sont plus vers Boston, donc il y a Harvard, plus au sud, il y a Yale, etc. Donc chacune a des enseignements qui sont excellents forcément, et moi je suis dans une fac qui est la 25e, il faut vraiment se référer au classement des facs aux Etats-Unis, parce que c'est quand même quelque chose qui fait autorité de manière générale. Donc Fort-Dame, c'est une plus petite fac, on était en LLM à peu près 110, l'avantage de la faculté, c'est que c'était justement à taille humaine, contrairement à des facultés comme Columbia et NYU, disons déjà que dans notre faculté, le fait qu'il n'y ait que 110 LLM, ça nous permettait d'avoir plus de contact avec l'administration, avec les professeurs, on était vraiment, je l'allais dire, on avait la possibilité aussi de faire des cleanings juridiques derrière, ce qui était assez intéressant dans la mesure où quand je n'entendais pas l'experience de très étudiants dans d'autres facs, New Yorkais, c'était un peu moins le cas. Après, elle bénéficiait forcément du prestige de Columbia et de NYU, mais Fort-Dame, elle avait cet avantage. Et Fort-Dame, elle a très bonne réputation sur New York et aux Etats-Unis, dans la mesure où c'est une fac qui a un excellent réseau. Moi, je suis allé à Fort-Dame grâce au fait d'avoir eu une ancienne étudiante de Fort-Dame, de JD. Les JD, c'est les parcours en trois ans que les Américains font. LLM, c'est les parcours en un an, plus pour précision, si jamais vous n'êtes pas vraiment familier des cursus américains. Donc, j'ai eu la possibilité de le faire par son biais parce qu'il m'a vraiment parlé de la fac et que j'avais une autre amie qui avait fait un LLM là-bas. Les experts, par exemple, c'était super à passer, ils ont trouvé un job derrière, ce qui était assez chouette. L'autre avantage, j'allais dire, avec Fort-Dame, c'est qu'ils offrent des bourses plus facilement qu'il y a deux premières. Ça, c'est quand même super, dans la mesure où les frais pour les facultés de ce type-là sont de l'ordre de 70 000 dollars. Moi, j'ai payé beaucoup moins, j'ai eu la chance d'avoir une bourse assez sympa. Après, il faut savoir que, comme je le disais, les bourses se négocient parce que ce sont des institutions à but non lucratif, entre guillemets, certes, mais des institutions privées quand même. Ce qui veut dire par là que si vous avez un bon dossier, si vous avez bien bossé lors de vos années de fac ou si vous avez une expérience professionnelle, ce qui est souvent le cas des LLM, vous allez avoir la possibilité de pouvoir négocier plus ou moins ces bourses, en sachant que généralement, elles vous aient trois, deux, six, cinq, à 10 000 dollars de bourse sur ces 70 000 dollars. Voilà pour Fordham. Ensuite, on me pose déjà des questions. Il y a beaucoup, beaucoup de questions sur… Alors, si tu veux, je vais t'aider. Si tu veux, je te les lis. Avec grand plaisir. Si tu peux répéter les masters que tu as faits, ton projet professionnel qui s'en dégageait. Donc, est-ce que tu as eu ton LLM après l'obtention de tes masters ? Et quelles sont les procédures à faire pour aller aux États-Unis ? Si tu veux juste peut-être répéter ton cursus et ensuite la procédure. Ok. Alors, j'ai fait un master 1 à Kingston University, mais c'est pas mon Erasmus. Donc, c'était un master avec lequel tu partais en partenariat avec son 3, qui était ma première phase. Ensuite, j'ai fait un master 2 en droit du développement durable à Paris-Decart. Ce master 2, il m'a permis de découvrir la fonction de compliance dans les entreprises. Parce que c'est comme ça, j'allais dire, que j'ai commencé à vraiment avoir un pied dans mon professionnel. L'avantage de cette expérience-là, c'est qu'à cette époque, il y avait la loi sur deux voires de vigilance, qui est une loi qui est très spécifique et qui s'occupe de la mise en place de procédures de vigilance dans les entreprises multinationales. Il y a à peu près 150 entreprises en France qui sont concernées concernant les droits de l'homme, l'environnement, la santé, sécurité, au travail. J'ai ensuite enchaîné sur le master de droit et des affaires pour avoir une vision beaucoup plus accrue de la compliance, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était à ce moment-là. J'en avais fait six mois à fond, plutôt du côté développement durable que du côté compliance anticorruption, qui est, j'allais dire, le cœur de la compliance en industrie. Et ensuite, j'ai fait un LLM. Après avoir fait un an d'apprentissage chez Total et en même temps, du coup, avoir fait le master de droit et éthique des affaires. Le LLM que j'ai fait à Fordham, il a un focus en banking, corporate finance. D'ailleurs, je veux dire, c'est aussi un autre avantage de Fordham, c'est que vous pouvez avoir des intitulés de LLM. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe chez Columbia et NYU. Il y a aussi Brooklyn School, qui est un peu moins bien classé d'ailleurs que les autres, qui, je ne sais pas s'ils proposent aussi, non, ils ne proposent pas de mention, pardon, je vais regarder, ils ne proposent pas de mention pour leur LLM. C'est juste LLM. Voilà, ça, c'est un avantage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez avoir, du coup, des matières vers lesquelles vous allez être orienté. Moi, j'ai un LLM, du coup, en banking, corporate finance law. Vous en avez, il y avait des LLM en international law and justice. Vous en aviez, il y avait des LLM, je ne sais plus, en US law. Ça, c'est des plus généraux. Et là, vous pouvez vraiment choisir des matières. Mais l'avantage de ce que moi, j'ai fait, c'est que du coup, j'ai la mention derrière. Et c'est une mention qui fait un peu l'autorité aussi, en sachant que dans ma pratique, c'est un LLM qui est assez connu. Par exemple, là où j'ai été recruté à Luxembourg, il y a des personnes qui avaient fait soit un LLM comme moi à Fort-Dame, soit un JLD qui connaissaient, du coup, ce LLM-là. Et dans la mesure où Fort-Dame, comme je le disais, un bon réseau, c'est toujours sympa d'avoir une mention en plus de ça sur le CV par rapport à votre pratique. Voilà. Après, je ne sais plus ce que je pouvais dire en plus. Je ne sais pas ce que je pourrais dire en plus par rapport à ça. Si ce n'est que, du coup, comme je l'ai dit, moi, je suis vraiment arrivé dans le LLM par hasard. Enfin, par hasard. Ça s'est décidé 8 mois à l'avance. Alors, par rapport aux procédures pour arriver aux Etats-Unis, du coup, ce qu'il a fallu faire, et ça, il faut vraiment faire gaffe au deadline, les LLM, généralement, pour les facs qui sont en top 15, elles se terminent en septembre, octobre, novembre. Il faut vraiment que vous fassiez votre dossier. Je parle de l'année avant. Avant la rentrée de août, parce que la rentrée, généralement, vers la première semaine d'août, j'allais dire, dans les facultés américaines pour les LLM, vous devez impérativement finir vos dossiers en septembre, octobre, novembre, décembre, et vous renseigner sur les facs dans lesquels vous allez aller pour vérifier les Etats-Unis. Moi, c'était, il me semble, en février ou en mars, avec Fordham. Et généralement, plus les facs sont bas dans classement, plus les Etats-Unis sont allongés. Voilà. C'est un peu un automatisme, mais c'est quelque chose pour marquer assez facilement. Pour l'obtention des papiers, vous avez besoin d'un visa qui s'appelle le visa F1. Le visa F1, c'est un visa étudiant que vous obtenez si vous êtes étudiant, enfin, si vous avez fait un parcours d'études aux Etats-Unis. C'est un visa qui est valable un an, qui est renouvelable. Je ne connais pas toutes les procédures par cœur par rapport à l'immigration là-bas. Je ne suis pas familier de tout, mais je sais qu'il y a ce visa-là. Il y a le visa F1. Enfin, F1, pardon, le visa J1, qui est un visa qui vous permet également de travailler à côté de vos études parce qu'il est illégal aux Etats-Unis de travailler en même temps que vos études, c'est qu'il faut vraiment le savoir. Il ne dépend vraiment pas avec ça. S'il vous chope votre visa, il est révoqué et vous êtes renvoyé. Et le G1, l'avantage qu'il a, c'est qu'il vous permet de faire un stage en parallèle, ce qui, ça, est quand même super. Moi, je n'ai pas fait de stage, mais il vous permet surtout de faire un stage rémunéré, en sachant que la seule façon avec laquelle vous pouvez vous faire rémunérer, c'est en ayant un emploi dans le cadre de la faculté généralement. Donc, si par exemple, vous êtes surveillant dans la fac ou si vous avez un poste de preuve dans la fac, ce qui peut arriver. J'ai des potes, par exemple, qui ont fait pour de droit français ou de droit italien. Là-bas, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire et ça peut vous payer et vous rembourser une partie de vos frais, par exemple, ce qui est quand même sympa. Après, c'est assez intense. Je ne vous cache pas que vous avez l'élève en un an. Moi, j'étais censé préparer le Paro de New York pour la session de juillet dernier, ce que je n'ai pas pu faire, dans la mesure où il y avait le confinement, où il y avait tous les projets en septembre, où je commençais à avoir mon poste qui commençait en septembre à Luxembourg. Voilà, pour la petite délégote, en sachant que c'est les deux sessions du Paro aux parents, une en février et une en juillet. Mais je peux vous parler plus en détail après de la façon dont vous les préparez, des prépas privées, ce qui est aussi un autre sujet, qui est un gros, gros sujet d'ailleurs, parce que ça coûte cher. Et la prépa aussi, en plus de ça, du Paro aux New York, il ne faut pas la faire comme ça. Il ne faut pas la faire en un jour, il ne faut bien choisir sa prépa, il faut bien suivre le procès. C'est un peu un truc, j'allais dire, il faut cocher les cases. Mais après, vous avez à peu près l'assurance de l'avoir. Ce n'est pas non plus les problèmes les plus compliqués du monde. Il y a un tout de réussite de 50% pour l'LLM et 90% pour l'AJD. Mais il faut bien parler en V. C'est peut-être un peu le premier requirement, comme disait-on. D'ailleurs, tu as une question là-dessus. Je ne vais pas les prendre dans l'ordre. C'est par rapport à la difficulté de suivre les cours en anglais. Quel était ton niveau avant de partir aux États-Unis ? Alors, quel était mon niveau ? Moi, j'ai fait un an d'études en Angleterre. Il faut savoir quand je suis arrivé en Angleterre. Je parlais un peu anglais, mais je n'étais pas très bon. Je n'étais pas excellent du tout. J'étais parti, j'avais fait le TOEIC. J'avais eu 750 AUTOEIC, ce qui n'est pas non plus énorme. Et cette année, elle m'a vraiment permis d'avoir un anglais juridique un peu plus balèze et tout ça. Généralement, les facs américaines, vous vous demandez d'avoir 100 AUTOEFL sur 120. L'AUTOEFL, c'est vraiment l'épreuve de référence. Voilà. Quand vous avez 100, généralement, c'est bon. Il faut juste que vous ayez 100 et que vous fassiez 7. C'est vraiment la seule chose que je vais dire là-dessus. Il y a le YELTS aussi. Je crois que généralement, il faut avoir 7. En tout cas, c'était le cas de Fordham. Et des facs, ils vous demanderont un peu moins 6,5 pour le YELTS ou 90 pour le TOEFL. Mais généralement, comme je le disais, c'est encore une fois moins il y a de demandes par rapport à vos niveaux anglais. Moins la fac qui est bonne, généralement. Quand vous avez par exemple 90 sur 120, c'est Bookliners School et ce n'est pas Fordham. Fordham, NYU et Columbia, ils vont vous demander 100. C'est mandatory. C'est obligatoire. Moi, j'ai eu 120 pour l'épreuve. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de chance en sachant que j'ai fait tes tests. C'était vraiment un rail et pas crête. C'est un peu cher aussi. C'est cranté 2, 3 fois. Mais vous avez des prépas en ligne qui sont bien foutus et qui vous donnent la possibilité de vraiment préparer ça avec des examens blancs. Il y en avait une, je ne sais plus le nom. Si je l'ai, qui me revient, je vous le dis tout de suite. C'était IF. Voilà. Ils faisaient une super prépa en ligne. Et en fait, l'avantage, vraiment, c'était la banque de questions TOEFL qui vous était offerte par rapport à ça. Et c'est les seuls qui faisaient ça. C'est les seuls, vraiment, qui vous permettaient de préparer TOEFL à fond. Mais ouais, le niveau en cours, il est quand même assez balèze. Vous avez des profs qui ne vont pas s'arrêter pour vous, les profs, parce qu'en fait, vous êtes avec des étudiants américains quand vous êtes en cours. Donc, il faut vraiment suivre. Il faut vraiment être attentif aux cours. Et il ne faut pas avoir peur, parfois, de rien comprendre aux cours. Ça peut venir aussi avec le temps. Mais bon, déjà, il y a l'accent américain. Il y a les accents américains. Même, j'allais dire, quand vous avez un prof qui est un peu plus déclasse, il se dit « Hey, how it's going ? » Ça arrive peu, mais ça peut arriver. Voilà. Ce n'est pas la même chose qu'un New Yorkais, déjà. Donc, c'est un peu à vous de voir. Mais méthode de pratique, mater des séries en anglais à fond, tout le temps, avec des sous-titres et puissants sous-titres. Essayer de vous exercer comme ça. Essayer de suivre des prépa privé, comme je vous le disais. Je vous conseille une, c'est celle que j'ai faite qui a bien marché pour moi. Bosser avec la mère et tout ça. Il n'y a pas de secret là-dessus. Mais voilà, la pratique, pour le TOEFL, elle est quand même vachement importante. Et une fois que vous avez le TOEFL, généralement, c'est que vous êtes assez bon en dépôt entre à la fin. C'est vrai, pour le coup, c'est plutôt en bonne indication. OK. Parfait. Alors, une autre question, c'est « Doit-on suivre un cursus spécial en Master 1 et 2 en droit afin de faire un LLM ? » Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Moi, ça n'a pas été mon cas. Comme je le disais, moi, je suis allé dans un LLM parce que j'avais la possibilité et la chance d'aller dans un LLM parce que j'ai des bons contacts. Est-ce qu'il y a des masters qui seront plus tournés là-dessus ? Forcément, oui. Je pense que si vous faites un master en droit international des affaires, en droit des affaires, par exemple, ou des masters même en droit pénal international ou en international law, que ce soit public ou privé, peu importe, vous aurez sans doute plus de possibilités d'aller dans un parcours spécial. Pour la simple et bonne raison que si vous avez fait le droit de l'environnement en France, ils vont vous demander un peu ce que vous voulez faire dans un LLM, d'autant plus si vous n'avez pas eu de cours en anglais ou quoi que ce soit. Après, tout se justifie. Comme je vous le disais, c'est des institutions privées. Ils vont sélectionner votre dossier en fonction des notes que vous avez eues, en fonction du parcours que vous avez eues, de votre motivation, surtout. Donc, dans tous les cas, vous aurez une fac et un LLM que vous pourrez trouver, je pense, en fonction du master que vous avez et quel que ce master que vous avez. Après, il y a des facs, si par exemple, vous voulez aller dans une grande fac comme Columbia NYU, c'est peut-être mieux d'être dans une fac qui est assez connue comme la Sorbonne. Et je dis la Sorbonne parce que je pense à ce fac qui fait autorité à l'étranger. Quand les mecs, ils voient la Sorbonne sur un CV, ça y est, ouhou, alors que c'est peut-être pas forcément la fac qui est à meilleur niveau. Désolé pour les étudiants de la Sorbonne. Non, c'est une très bonne fac. Non, je déconne, je déconne. Si je dis ça, je pense que la copie qui est juste à côté qui va me tuer une fois que la session zoom sera terminée et qui a fait la Sorbonne. Non, non, c'est une très bonne fac. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une fac qui a autorité à l'étranger parce que ça porte le nom de la Sorbonne. Vous voyez ce que je veux dire. Alors que les autres fac sont beaucoup moins cotées parce qu'elles sont moins connues, c'est tout. C'est peut-être ça le truc. C'est pour ça que quand je vous dis que vous visez les facs du top 15, ces facs-là auront plus l'autorité. Après, pour accéder à un mot NLM, vous avez des choses qu'il faut avoir en plus. Il faut avoir des lettres de recommandation. On demande toujours de lettres de recommandation par NLM généralement. C'est les lettres de recommandation qui sont faites par des pros. Donc, il faut vraiment que vous ayez la lettre de recommandation d'un stage que vous avez fait ou d'une expérience pro que vous avez donc passée. Moi, j'ai eu la chance d'être chez Total en Compliance. Et du coup, Total, c'est assez connu dans le secteur en tant que multinational. Et ça faisait un peu autorité en termes de lettres de recommandation. Après, du moment où c'est un camion d'avocat qui est plus fausse, qui peut-être se retrouvait ou pas, ou que c'est juste un pro qui a d'expérience, c'est bon. Je pense que ça passe. Il faut que vous ayez vos lettres de recommandation. Ça, c'est clair et net. Et je pense que du coup, ce n'est pas tant la fac qui joue, c'est plus l'expérience professionnelle. Parce que les LLM, pour la plupart du temps, ne sont pas forcément des jeunes qui sont sans d'expérience pro. La plupart du temps, je dis bien, ce sont plutôt des gens qui ont une première expérience professionnelle ou qui ont un désir de reconversion ou qui veulent immigrer aux Etats-Unis ou qui veulent simplement passer le bord au New York, puis retourner dans leur pays. Vous avez vraiment une multitude de profils pour le coup. Vous aviez des étudiants en échange aussi. Et il y a des parcours qui vous permettent d'accéder à des LLM sans même avoir à payer. Je sais qu'il y en a à l'Assas et je sais qu'il y en a à Sorbonne. Je ne sais pas où. Et je sais qu'il y en a aussi, par exemple, même à Sergie, où ils ont un partenariat, par exemple, à Sergie avec Illinois. Il faut aussi bien vous rencer sur les partenariats là-dessus parce que c'est quand même assez cool de le faire. Parce que c'est vite et simplement les frais qui sont juste exorbitants, comme j'ai dit précédemment. Une autre question, c'est comment se passe la négociation des bourses ? C'est une question. Et pardon, bravo pour le commentaire. C'est vrai que moi, je ne parle vraiment que du LLM à New York, pour le coup. C'est vrai que j'ai des amis qui ont eu des expériences à Queen Mary University, qui voulaient passer l'épreuve de solitude là-bas. Je sais que c'est de condition. Il faut se faire sponsor, je crois, par un cabinet sur place et partir pendant deux ans en stage avec un avocat. C'est encore autre chose. Je ne connais pas cette procédure-là, mais je connais vraiment la procédure New York de mon côté. Je m'en excuse si jamais vous avez des questions sur d'autres types de LLM. Je ne pourrais peut-être pas vous répondre là-dessus. En revanche, concernant la négociation, c'est du culot. En fait, si vous voulez votre dossier, il faut que vous fassiez plusieurs dossiers pour plusieurs facs. Moi, j'ai été accepté du coup à Illinois, puisque j'avais fait ça dans quelques partenariats avec ma fac. J'avais été accepté à Fordham, j'avais été accepté à Boston, et c'est tout. C'est ce qui était déjà sympa. J'avais fait quatre dossiers, du coup, trois dossiers, quatre, voilà. J'ai été accepté dans trois facs. Ouais. Tu me souviens bien, ça fait un petit moment maintenant. Et donc, ces facs-là me proposaient différents tarifs. Le moins cher, c'était Illinois, parce qu'ils avaient un partenariat avec ma faculté. Donc, forcément, ils pouvaient se permettre de le faire du temps. Forcément, c'était beaucoup moins cher. Du coup, moi, ce que j'ai dit à Fordham, parce qu'au départ, ils me proposaient 10 000 dollars de bourge, j'aurais dit, pour moi, ce n'est pas possible, il y a X facs qui me proposent X montants. Vous êtes prêts à mettre combien ? J'ai fait un vrai mail, un vrai mail qui explique les circonstances financières qui font que, pour moi, c'est délicat, que je sois assez jeune, que j'ai peu de moyens, ce qui est vrai. J'ai quand même dû faire un gros prêt pour faire cette expérience-là. Et ce n'est pas facile d'obtenir un prêt à la banque parce que je viens vraiment d'une condition modeste pour le coup. Papa, maman, derrière, ce n'est vraiment pas des gens qui sont riches. Ils sont retraités et ils n'ont fait pas un sou. Franchement, je vous le dis, j'ai pu me bosser comme un taré pendant des années pour mettre assez d'argent de côté pour avoir ce projet-là. Et c'est vraiment à la négo, du coup, que j'ai pu négocier un train de vie un peu plus confortable. Je ne vous dis pas que j'ai très bien vécu à New York. Je ne faisais pas des concerts et des stuff tous les soirs. Ce n'était pas du tout vrai. Je faisais vraiment attention parce que la vie à New York est extrêmement chère. Il faut avoir un budget d'au moins 2 000 dollars par mois. Si vous voulez vivre confortablement, il y en a qui vous diront peut-être moins. 1 000 6, 1 000 8, ça dépend de vous. Mais si vous voulez être confortable, ce serait plutôt 2 000 dollars par mois avec votre foyer. En sachant que les foyers sont exorbités. Donc, la négole est importante. Donc, n'hésitez pas à parler de votre expérience professionnelle et dire aussi qu'il y a votre parcours de vie. C'est des choses qui les touchent. Aux États-Unis, on est beaucoup plus habitués à parler de ces parcours de vie, de qui on est vraiment. parce qu'ils prennent vraiment votre personne prise individuellement dans la sélection des LLM. Parlez-vous aux moyens financiers. N'ayez pas peur par rapport à ça. Parce que de toute façon, pour l'obtention du visa, il faut que vous montriez par montagne blanche. Il faut que vous ayez des justificatifs de la banque qui vont dire que vous avez X montants sur votre compte en banque pour faire en sorte d'avoir votre visa. C'est obligatoire. Le fait qu'il faut avoir l'argent pour partir, ce n'est juste pas possible autrement. Je crois qu'il faut justifier, aux dernières nouvelles, sans inclure les bourses. En prenant en compte, par exemple, le total des frais de la fac normale, soit à peu près 70 000 dollars, plus une estimation du coût de la vie sur place. Je crois que c'était à peu près 95 000 dollars à justifier sur son compte en banque, entre guillemets, minus, donc moins, la bourse que vous allez avoir de la faculté. Si vous n'êtes pas capable de justifier que vous allez avoir tel argent, non, ce n'est pas possible de partir. En tout cas, à New York. Et aux États-Unis, de manière générale. Ce qui fait que c'est très compliqué de pouvoir partir comme ça. Et d'ailleurs, au niveau complexité, ton dossier, il ressemblait à quoi ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Les notes, elles sont super importantes ou c'est plutôt l'expérience professionnelle, les lettres de Rocco, la situation financière ? Moi, j'avais un travail à côté de mes études pendant toute ma licence. Donc, je n'ai pas pu avoir un excellent dossier, je vous l'avoue. Je n'ai jamais redoublé, je n'ai jamais été au rattrapage ou quoi que ce soit. Je ne pense même pas que ce soit forcément quelque chose qui influe beaucoup sur le dossier. Mais je n'ai jamais eu une mention en licence. Je n'ai pas eu un semestre avec une mention en licence. Ça ne m'est jamais arrivé. En Master 1, oui, en Master 2 aussi. En Master 1 parce que c'était Erasmus et que c'était beaucoup plus simple d'avoir des mentions d'Erasmus. En Master 2, j'avais vraiment beaucoup bossé et qu'à ce moment-là, j'avais aussi un travail qui était un peu moins prenant, j'allais dire, au niveau de temps perso. Mais je pense que justement, ils prennent plus en compte les profils pro. Et comme je vous le disais, ils sont des orientations assez sociales entre guillemets parfois dans les facs. Il y a des facultés comme Fordham, par exemple, qui est une faculté jésuite, qui, du coup, aura un regard un peu différent sur votre dossier, que je pense, une autre institution parce qu'ils vont se dire, ouais, OK, lui, il a galéré dans sa vie, etc. Ils aiment bien avoir des profils comme ça un petit peu. Voilà. Deux gens qui ont dû trimer pour s'en sortir et qui, du coup, ont bossé, bossé pour en arriver là. Les notes, je ne sais pas s'ils regardent tant que ça. Moi, ce n'était pas les notes qui avaient joué. Et pour le coup, c'était, je pense, plus le parcours pro. Et peut-être la motivation derrière, les lettres de recours que j'ai eues derrière aussi, je pense, beaucoup. Et le fait que j'étais en contact avec un alumni. Donc, n'hésitez pas, d'ailleurs, pour ceux qui me réellent à Fordham, à me contacter si besoin sur LinkedIn. C'est plus simple. Et on peut en discuter aussi un petit peu par rapport à ça. Très bien. Alors, il y a une autre question. C'est, faut-il mieux faire un juriste docteur ou un LLM si le projet est exercé aux États-Unis ? Clairement en JD, si vous avez l'argent. Pour la simple et bonne raison que les LLM sont quand même des profils, en fait, en ce moment, d'autant plus en ce moment. Moi, quand je suis parti aux États-Unis, il y avait quelques profils LLM qui sont à Stake qui ont été sélectionnés en dépit de l'écriture. Et c'est déjà très rare. C'est soit des profils qui ont beaucoup d'expérience professionnelle derrière, soit des profils de personnes qui viennent d'Amérique latine, parce qu'ils recrutent beaucoup, beaucoup de personnes issues d'Amérique latine. Parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont beaucoup de portefeuilles, j'allais dire, qui sont gérés en Amérique latine. Et que c'est des profils qui sont assez bankables sur le marché du travail aux États-Unis. Quand vous êtes français et que vous arrivez uniquement avec un LLM, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience pro derrière, il faut arriver vraiment, vraiment à avoir le coup de chance. Mais la chance se provoque. Il n'y a pas photo. Aux États-Unis, tout marche beaucoup plus sur une question de networking. Là, pareil, c'est du culot. Le networking, c'est vraiment aller à toutes les réunions possibles et imaginables. Rencontrer un maximum de personnes, inviter des personnes à boire des cafés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là-bas, c'est une pratique qui se fait beaucoup plus que chez nous. Chez nous, c'est ici, sinon pas. Moi, là-bas, j'ai vraiment dû bouleverser mes habitudes pour faire du networking à 24. On écrit un message à une personne après l'avoir rencontrée, en la remerciant et en reprenant un point, par exemple, qu'on a pu mentionner, qu'elle a pu mentionner par mon convention d'intervention pour lui poser des questions supplémentaires et pour voir si elle serait susceptible de nous aider derrière. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Parce qu'en fait, la plupart des gens trouvent leur taffes, non pas par LinkedIn ou par ce genre de choses-là, mais par le biais du networking. Donc déjà, si vous êtes excellent là-dedans et que vous avez une expérience pro en tant que LM, vous pouvez sans doute partir et peut-être trouver un job derrière. Mais si vous êtes JD, là, il n'y a pas photo, vous trouvez un job normalement derrière. Pourquoi ? Parce que vous avez fait trois ans d'études aux États-Unis, parce que sur le marché du travail, vous justifiez d'un package d'expérience complet parce que vous faites des stages. Parce que généralement, quand vous êtes JD, vous faites des stages l'été, qui sont des stages où vous êtes, entre guillemets, sponsorisé par un cabinet d'avocat qui sera généralement le cabinet dans lequel vous allez exercer plus tard. Grosso modo, si moi, demain, je suis prêt dans un cabinet X l'été, j'ai de fortes chances d'être dans ce cabinet X trois ans plus tard. Voilà. C'est un peu comme ça que ça marche. Après, c'est très cher. Et j'ai dit, si vous êtes prêt à mettre des sommes, si vous avez les moyens, j'allais dire, n'hésitez pas. Mais c'est vraiment des très gros moyens. Moi, je n'aurais jamais pu. Et je ne pourrais jamais, je pense, faire un JD aux États-Unis. Je ne pourrais jamais. Dans plusieurs années. Mais c'est vraiment un sacré investissement. Pour le coup. Donc, c'est à vous de voir. Quitte aussi à parfois partir des États-Unis pour revenir et travailler dans une firme, par exemple, une filiale américaine, une filiale, pardon, d'un cabinet américain à Paris ou ailleurs qui peut éventuellement ensuite vous baquer et vous envoyer derrière aux États-Unis. Je prends l'exemple de Clifford Chance, par exemple, qui fait pas mal ça. Ou les films du Magic Soccer qui ont des antennes à Londres et à New York qui peuvent éventuellement vous envoyer après plusieurs années d'espérance dans leur cabinet européen envers leur cabinet américain. Ce sont aussi des choses qui sont... Il n'y a pas de réponse, j'allais dire, précise. Et forcément, un JD, vous ouvrirez plus de portes là-dessus. C'est pas possible. Et est-ce que c'est utile de faire un LLM si on a déjà un bachelor ? C'est un bachelor. Alors, un bachelor où ? C'est toute la question que je pourrais poser aussi. Écoute, je n'ai pas précisé, mais on va partir du postulat que c'est une réponse, enfin, c'est une question qui appelle plusieurs réponses. Comme je vous l'ai dit, l'intérêt pour moi de faire un LLM aux États-Unis, c'est de passer le barot du Nord derrière. Ça, c'est un énorme intérêt. Pour moi, c'est un énorme intérêt derrière de pouvoir justifier cette expérience du barot de New York en plus de cette année que vous avez eu aux États-Unis. Parce que ce que le bachelor, me semble aussi, ne permet pas. Sachant que normalement, si vous êtes JD, si vous êtes LLM, qualifié dans une faculté qui est ABA Approved. D'ailleurs, attention, parce que vous avez vraiment, ça, j'ai oublié de le dire, vous avez un marché des LLM aux États-Unis. Vous avez certains LLM qui ne sont pas ABA Approved. Il ne faut pas y aller. Je vous le dis clairement, il ne faut pas y aller. Pourquoi ? Parce que si vous voulez dans ces LLM-là, ces LLM ne vous donneront jamais la possibilité de passer un barot, que ce soit le barot de Californie ou le barot de l'État de New York, qui sont les deux seuls barots auprès desquels vous pouvez vous faire qualifier si vous avez fait un LLM. Et dans ce cas-là, votre année ne vous servira pas à grand-chose. Il y a de mémoire, je ne sais pas, très peu de facs pour lesquels ce n'est pas le cas, mais ça existe. Mais en tout cas, pour moi, comme je le disais, l'intérêt du LLM supplémentaire par rapport à un bachure ou tout autre diplôme que vous allez avoir, c'est ça. Et par rapport aux critères de qualification du barot, donc je pense que vous avez des matières qui vous permettront d'être éligible ou pas au barot de New York quand vous allez arriver dans le LLM. N'hésitez pas à demander un conseil d'orientation à la faculté, en tout cas à la personne qui est chargée des LLM ou directeur du programme de LLM sur place, de bien vous orienter sur ces matières-là pour faire en sorte de vous rendre éligible. Parfois, ce ne sont pas des matières qui vont vous faire plaisir parce qu'il y a des requirements. Vous avez par exemple telle matière qui est exigée, telle matière qui est exigée, telle matière qui est exigée, vous n'avez pas le choix, vous devez les prendre. Et je vous conseille de prendre le maximum de matières qui seront faites au barot de New York, soit les matières fédérales, de New York. Donc, par exemple, Constitutional Law, Corporations, Evidence, qui est une matière que je vous conseille parce qu'Evidence, c'est une matière qui est horrible, le droit de la preuve aux États-Unis, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le système. J'ai répondu un peu à côté, mais j'ai essayé. Alors, est-ce que c'est compliqué d'avoir une place en résidence étudiante à New York s'il y a des logements étudiants dans le campus, si c'est compliqué en tant qu'étudiant étranger et d'avoir une place sur le campus ? Non, ce n'est pas compliqué, mais c'est très cher. Généralement, vous ne serez pas sur le campus si vous décidez d'aller à New York. Je m'explique. Généralement, comme je vous l'ai dit, c'est comme si des institutions privées, les logements étudiants, ce n'est pas comme en France. Vous n'avez pas les logements du Cruz d'un côté ou des petits logements étudiants et le privé de l'autre. Ce sont des logements sur le campus qui sont assez bien dotés avec des infrastructures, etc., et qui vont coûter 1700, 1800 dollars par mois ou 1500, etc. Et de l'autre côté, des logements dans le privé qui peuvent revenir beaucoup moins cher ou beaucoup plus cher, évidemment. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'habitais à Brooklyn. J'habitais Williamsburg. Je partageais à l'époque un appartement. Ça me revenait à 1000 dollars, mais la chambre était à 2000. C'est un peu compliqué. Il y a des personnes que je connais qui ont payé vraiment peu cher, 1200, 1300, c'est pas cher à New York, on va dire. Il y a des personnes qui ont payé même moins, 1000. C'est même moins. Plutôt que cette fuissance, ça peut arriver. Mais c'est très rare. Je vous le dis, c'est rare. Il faut vraiment chercher en amont, il faut vraiment tomber sur la perle rare. Et il y a certains quartiers dans lesquels il faut aller, dans lesquels il ne faut pas aller pour avancer. Moi, j'habitais Williamsburg, c'est un quartier un peu... C'est entre... C'est un peu... Si je le dis clairement, c'est un peu hipster, un peu branché, etc. Donc, c'est peut-être un peu plus cher, un peu gentrifié. Mais ça, elle est contrairement à des quartiers dans le centre de Manhattan. Mais le moins cher, par exemple, c'était en termes de rapports qui étaient prêts, c'est des frères LLM. Par exemple. Et on a une question qui revient souvent. Pour toi, c'est plus judicieux de faire un LLM ou une école de commerce. Parce qu'on sait que les cabinets ont de nouveaux prérequis. J'ai personnellement un problème avec les écoles de commerce et les parcours qu'elles proposent pour les étudiants en droit. Désolé, Rami. Je parle d'un point de vue expérience. Je suis quelqu'un qui est très université. De manière générale, dans l'enseignement qu'ils vont vous délivrer, etc. Et j'ai du mal avec l'enseignement des écoles de commerce par rapport à ce qu'elles vont vous apporter en plus. C'est peut-être super pour le carnet d'adresses que vous allez avoir derrière. pour le salaire que vous allez avoir parce que vous allez avoir des grilles salariales où vous serez clairement revalorisés si vous avez fait X ou Y l'école de commerce. Mais c'est aussi le cas si vous avez fait un LLM. Et l'avantage du LLM, c'est que vous allez avoir une vision du droit, première chose, et deuxième chose, surtout, une expérience en anglais significatif qui, elle, est valorisée. Parce que vous n'aurez absolument pas dans une école de commerce. Pour moi, il n'y a pas photo. S'il y avait eu à choisir entre faire ne serait-ce que le SCP, l'EM ou je sais quoi et le LLM que j'ai fait, je reprendrais le LLM deux, trois fois. Même cent fois. Juste pour les deux. Et même pour la vision du droit que ça va vous apporter et l'expérience que ça va vous apporter avec des cabinets anglo-saxons et des choses comme ça. Parce que vous allez avoir une expérience du droit, comme je le disais, et même une vision du droit professionnel, entre guillemets, qui serait différente de celle que de l'avoir en France où nous avons un an très théorique, parfois y compris en Master 2, en fonction du Master 2 que vous allez faire, là où on rentre directement dans l'art quand on est dans un LLM aux États-Unis et même dans un LLM de manière générale. Voilà. D'accord, très bien. Donc, si tu pouvais juste reprendre quels sont les débouchés concrets du LLM, pourquoi d'ailleurs le barreau de New York et si pour toi il y a vraiment un intérêt à part évidemment intégrer certaines structures, à avoir passé le barreau de New York ou à le préparer et avoir un LLM ? Tiens, attends, je reprends ta question de la fin. Je vais, je vais en petit pas tout de suite. Tu l'es, si tu t'es prête. Déjà, le barreau de New York et ensuite, si tu pouvais nous expliquer s'il y a des débouchés concrets ou si c'est juste une belle ligne sur le CV d'avoir fait un LLM. Il y a des débouchés concrets d'ailleurs. Mais comme je vous dis, ça vous est provocateur. Déjà, vous allez rencontrer des personnes qui ont des backgrounds qui sont très différents derrière et comme je le disais, aux Etats-Unis, c'est une petite fin de poids. Donc, les débouchés, vous pouvez les avoir un peu là-bas déjà, voire ailleurs, à Londres, etc. Le nombre de personnes que je connais qui sont parties à l'étranger après, il y en a quand même pas mal qui ont pu bénéficier d'expériences à l'étranger, que ce soit à Londres ou à New York, à l'issue de leur LLM, je pense qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils n'avaient pas fait de LLM. Donc, c'est vrai que ça permet d'intégrer déjà des infrastructures, comme tu l'as dit, certaines infrastructures avec un petit passe-droit, j'allais dire, qui est assez sympa. De deux, l'expérience que ça vous apporte personnellement. Franchement, j'ai rencontré des gens géniaux sur place. Petit aparté, j'ai rencontré ma copine sur place. J'ai rencontré superbes amis, j'ai rencontré des gens qui sont des amis pour la vie et que je repérerai sans vie derrière. Et ça, c'est des choses que vous saurez peut-être pas de cet accalier au niveau international, j'allais dire. J'ai rencontré des gens qui viennent de plein de pays différents. C'est une expérience qui est géniale d'un point de vue. Après, New York, c'est New York. C'est notre mentalité, c'est la même façon de voir les choses, c'est notre vie. Clairement, quand vous vous battez dans la rue de New York et que vous êtes étudiant, c'est quand même quelque chose. j'adore Paris, je vis à Paris, je pense, il n'y a pas photo, mais c'était quand même cool d'être à New York. C'était vraiment une expérience pour ça que je pense que je reprais. Je ne sais pas si j'aurais refait cette année ou pas, je ne sais pas, mais j'aurais refait dans tous les cas. Et puis, que dire, la question du temps avec, comme je vous le disais, cette histoire du barreau de Paris, barreau de New York, si vous êtes motivé à fond que vous êtes bosseur et que vous voulez avoir en deux ans deux barreaux, c'est faisable si vous faites ça. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment une plus-value de fou. Oui, il y a un émission. Pardon, tu peux quand même préciser l'examen parce que c'est un QCM si je ne dis pas de bêtises ? Alors, c'est compliqué. En gros, déjà, il faut être qualifié à l'examen. Pour être qualifié à l'examen, il faut déjà avoir fait l'ULM. Mais il faut que vous envoyiez tout au papier. Je vais tout expliquer. Au moins, ce sera fait. Je vais essayer de m'expliquer. À peu près, on reprend les choses dans le temps. Déjà, quand vous arriverez au moment du LM, vous êtes en août et la meilleure chose à faire pour vous, généralement, je dis bien généralement parce que certains décident de faire la session de février, c'est de faire la session du juillet de l'année d'après. Donc, vous arrivez en août et en août, en 2020, par exemple, vous allez vous dire en août 2020, en juillet 2021, pardon, je vais passer le baron de New York. C'est généralement comme ça que ça se passe. Pour ça, vous devez, comme je le disais, choisir certaines matières dès le premier semestre qui vous rendent légible au baron de New York et envoyer tous vos papiers de toutes vos facs avec certains diplômes traduits par des traducteurs assermentés, votre baccalauréat, votre licence, votre master 1, votre master 2, pardon, même pas votre master 2, votre master 1 suffit avec votre licence et votre bac. Vos notes traduites par vos soins, tamponnées par un traducteur assermenté ou pas, moi, en tout cas, ce n'est pas nécessaire, mais parfois, ils demandent, ça dépend un peu de leur humeur, j'ai l'impression, mais en tout cas, les diplômes devaient être traduits. ça, c'est sûr. Ensuite, vous serez inscrit, du coup, à une faculté américaine improuvée, ABA. Félicitations, vous avez déjà fait quelque chose d'aidant. Une fois que ça s'est fait, vous avez les preuves du MPRI. Les preuves du MPRI, c'est les preuves de déontologie, entre guillemets, qui est commune à 49 États aux États-Unis. Il y a moins un État, je ne sais plus quel c'est, je crois que c'est à Virginie, quelque chose comme ça, qui est un peu à part, mais sinon, c'est les preuves de déontologie qui est commune à tous ces états, que ce soit pour le barreau de Californie et le barreau de New York, qui sont les deux seuls barreaux aux États-Unis auxquels vous pouvez qualifier si vous êtes étudiant étrange. Une fois que ça s'est fait, le MPRI, c'est une épreuve qui se présente sous forme de QCM. Généralement, vous avez la matière qui est obligatoire que vous avez également lors du LLM. Ce que je vous conseille de faire, et c'est une erreur que font souvent les étudiants LLM, moi, je ne l'ai pas faite parce que j'avais été conseillé avant, c'est de prendre cette matière au premier semestre, dans le cas où vous allez à New York, et ensuite, pour le semestre suivant, soit de passer la matière le semestre suivant, soit de la passer dès octobre. Au moins, en octobre, vous êtes débarrassé du MPRI, vous avez fait une des trois épreuves du barreau de New York, ce qui vous rendent qualifiable pour prêter ce serment en tant qu'avocat au barreau de New York. Vous avez ensuite le NYBE, ou le NYID, je ne me rappelle plus exactement du nom de l'épreuve. C'est une épreuve qui se prononce sous forme de QCM et qui est conditionnée au visionnage de 20 heures de vidéo. C'est très chiant, je vous le dis tout de suite. Vous allez regarder des vidéos de différents professeurs de l'État de New York qui vont parler de toutes les matières que vous avez dans tous les États de New York. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde la moitié, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, et vous allez avoir une fois que ces 20 heures sont faites, la possibilité de pouvoir passer l'épreuve en ligne. Ça, c'est un avantage, c'est une épreuve qui est totalement en ligne une fois les 20 heures de professe. Cette épreuve, elle est quand même assez dure, mais vous avez un PDF qui vous est communiqué, qui est un PDF qui n'est pas searchable, vous ne pouvez pas le rechercher. Et croyez-moi, si vous faites, normalement, vous n'avez pas le droit de télécharger un fichier searchable, en tout cas, vous le faites à votre risque et péril. Et croyez-moi, au niveau des hontos, ils sont mille fois plus regardants qu'en France. Aux États-Unis, la déontologie là-bas, c'est sacré. Vous pouvez être exclu pour rien, clairement, de l'épreuve. Faites vraiment gaffe à ça, essayez de ne pas déconner la dessus et de ne pas tricher. Moi, je ne veux pas le faire, je ne vais pas tricher carrément, je ne l'ai pas encore fait, je vais peut-être en fait faire la session sur les réseaux de mort, je ne sais même pas ce qu'elle est, vous l'avez vu plusieurs fois par an aussi. Et vous avez l'épreuve du barreau de New York qui est l'épreuve qui est en deux jours, qui est la grosse épreuve et c'est en deux sessions par an, c'est fin février, le dernier mercredi février, le dernier jeudi février et le dernier mercredi du yé et le dernier jeudi du yé. Ces deux épreuves-là, vous pouvez le look plus autant que vous voulez ce barreau-là. C'est 750 dollars d'inscription plus 150 dollars pour faire l'examen en ligne, entre guillemets. En ligne, ce n'est pas en ligne, c'est sur votre ordinateur et il faut payer 150 dollars de superant pour pouvoir utiliser le logiciel sur votre ordinateur. Ce que vous allez faire du coup, vous allez pouvoir les payer à peu près 1000 dollars. La meilleure chose à faire, enfin, ce n'est même pas la meilleure chose à faire, à moins que vous ayez un niveau d'anglais qui soit excellent et que vous avez déjà une connaissance du droit qui soit excellente, ce qui n'arrive jamais, même pas pour un daily, par pitié, faites une prépa. Ne faites pas partie de ces gens qui ne font pas de prépa et qui se courent. J'en ai vu des LLM, j'en connais un par exemple qui avait fait ça et qui l'a repassé deux fois parce qu'il n'avait pas fait les deux fois les prépas privés et qu'il avait uniquement voulu bosser avec les bouquins qu'il avait pu récupérer et les copains des prépas privés. La prépa privée, c'est simple aux États-Unis. Vous allez payer extrêmement cher pour faire une prépa et vous allez avoir le choix entre plusieurs prépas privés. Vous avez Barbrie, B-A-R-B-R-I, qui est dans une situation quasi monopolistique aux États-Unis et qui vous font payer vos prépas horriblement cher. L'avantage de ces prépas, c'est que vous avez à peu près la certitude de l'avoir, mais vous avez pas mal de chances de l'avoir parce qu'ils font que ça, les mecs ne dispensent que ça comme type de prépa et basta. En revanche, vous allez payer si vous faites la prépa six mois, qui est une prépa qui se fait 20 heures par semaine plus deux mois de façon intensive, à peu près 6 000 dollars. Attention, vous pouvez toujours négocier avec les prépas. Vous avez sinon Kaplan. Moi, j'étais représentant pour ces prépas qui coûtent beaucoup moins cher, qui est bien. Ils sont à peu près 20 % par deux marchés. C'est un peu le concurrent, j'allais dire, si tu as un peu les dents à Barbrey dans la mesure où ils coûtent un peu moins cher. Ils sont très bien. La plupart des gens, enfin, la plupart des LLM que je connais n'ont pas eu beaucoup de différence avec Barbrey, mais ils sont un peu moins réputés que les Barbrey. Voilà, c'est tout. Vous en avez d'autres, Tennis, etc., que je ne connais pas personnellement. Je les ai vus, mais je ne les connais pas. Je ne sais pas comment elles sont faites pour LLM. Ce qu'il faut faire, c'est prendre une prépa adaptée à LLM qui propose un parcours pour LLM et ces prépas sont généralement un peu plus chers et donnent des cours supplémentaires. L'avantage et l'inconvénient des deux prépas, comme je l'ai à peu près exposé. L'avantage du prépa comme Kaplan, c'est que vous avez une banque de questions que vous n'avez pas avec Barbrey. L'avantage de Barbrey, comme je vous dis, c'est la réputation et la possibilité de faire des cours en présentiel. Je ne crois pas que maintenant vous l'avez avec Kaplan, mais vous avez les cours en ligne et c'est exactement pareil dans la mesure où vous avez un professeur en face de vous si vous pouvez poser des questions. Mais si vous aimez bien être dans une salle de classe à six, dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de faire Barbrey et vous payez le prix avec. Méthode pour ne pas payer les prépas du tout, faites comme moi, faites représentant. Ce que vous faites, c'est que vous arrivez au début de l'année. Ça, ça ne va pas arriver à tout le monde. C'est vraiment premier arrivé, premier servi. Et vous dites « Hey, I'm wondering if you want to write. » Donc voilà, vous recevez un petit représentant pour vendre leur prépa, entre guillemets. Ce que vous allez faire, c'est très simple, c'est être assis une heure par mois à une table, voilà, à une table, avec d'autres prépas et c'est tout. Voilà, vous allez juste parler aux étudiants et entre guillemets vendre la prépa. Ils vont faire en sorte pour certains de vous faire négocier l'octroi gratuit de la prépa à la vente de la prépa à deux ou trois personnes, négocier pour faire en sorte que ce soit zéro, ce qui fut mon cas. Et du coup, maintenant, j'ai la prépa gratuite avec… Voilà, j'ai juste allié à ma soeur à une table, pardon, une fois par mois, ce qui est quand même super. Voilà, mais ça, je vous dis, c'est un petit tip que pas grand monde arrive. et voilà. Vous arrivez en nous c'est pour ça qu'on préfère. Les excuses de Mehdi. Sinon, une autre question. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir fait un LLM pour passer le barreau de New York ou n'importe quelle formation suffit ? Non, un LLM est obligatoire dans la mesure où il va vous dispenser de certaines matières qui sont ensuite dispensées dans le cadre des barreaux. notamment des preuves d'éontologie, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il veut faire en sorte de voir si vous avez des capacités suffisantes en anglais parce que vous allez devoir suivre certains cours qui sont assez pratiques. De legal writing, par exemple, qui sont des cours de rédaction juridique anglaise qui sont très spécifiques, qui sont réservés au LLM généralement. Et pour ça, vous êtes obligés de faire un LLM, en fait. D'où le fait qu'en fait, comme je vous le disais, il faut que vous ayez un ABA-approved law school pour le LLM. Tout simplement. En sachant que, par exemple, il faut aussi être méfiant, Harvard ne dispense pas de... Quand il dispense un LLM, il y a un petit disclaimer, par exemple, pour ceux qui possuvent le Harvard. Ils vont vous dire, alors attention, notre programme de LLM ne prépare pas spécifiquement au baronnier. Ce qui veut dire par là qu'il faut bien choisir la matière qui vous y prépare. Voilà. C'est tout. Mais il y a des packs comme Fordham, par exemple, le programme est conçu et fait pour vous orienter vers le baronnier. Fordham, c'est clair et net. Vous arrivez, vous avez le package, donc vous choisissez le truc que vous voulez, le nom de votre formation, entre guillemets. Vous avez tout préparé, tout servi sur un plateau d'argent et ils vont vous dire, là, par exemple, je ne peux pas choisir... Si, par exemple, vous choisissez des matières qui ne sont pas dans le barreau ou que vous n'avez pas les matières suffisantes au niveau credit, parce que c'est un nombre de crédits qu'il faut pour arriver à être qualifié pour pouvoir ensuite se préparer le barreau. Ils vont vous le dire, etc. Voilà. OK. Il y a juste une petite question basique, mais est-ce que tu peux réexpliquer en quoi consiste un LLM parce que c'est un petit peu confus ? En quoi consiste un LLM, grosso modo, c'est une année d'études que vous allez faire. C'est un Ligue de Master, donc c'est une année d'études que vous faites à l'étranger. C'est l'équivalent d'un Master en droit. qui est généralement dispensé après une première expérience professionnelle ou généralement après un premier M1 ou un premier M2 que vous allez faire dans un pays qui va généralement être dispensé en anglais. Voilà. Vous avez des LLM dans les facs françaises, ça existe. Vous en avez à Queen Mary University, vous en avez à King, vous en avez partout. Aujourd'hui, c'est vraiment à la mode. Vous en avez du coup, comme je disais, aux États-Unis qui sont un petit peu avec les anglais, les fers de l'an sont la matière. Généralement, les LLM sont adaptés justement à des parcours et uniquement dessinés à des parcours de personnes qui ne sont pas issues du pays. Donc, c'est fait pour des personnes étrangères qui veulent avoir un aperçu du droit du pays en question, des matières du pays en question et qui parfois permettent d'être qualifiés assez rarement, comme je le disais, à l'exercice d'un barreau à l'étranger, par exemple. C'est sympa, c'est juste un master en droit quand vous faites à l'étranger et voilà, et qui parfois vous permet de qualifier pour un barreau. C'est tout. Et qui vous permet de gruger le fait de faire une licence un master et le fait bien. Ok. Et est-ce que tu penses que certains gros cabinets ont certaines facs, c'est soit Oxford, Columbia ou rien ou ils s'en foutent un peu ? Parce que bon, ça serait un petit peu con de payer 70 000 balles pour la fin. Oui, 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 totalement. C'est vrai que c'est un clifant tense. Non, non, totalement, totalement. Les facs du top 15, pour ces facs-là, vous êtes sûrs d'esprit quelque part. Voilà. Vous allez regarder le classement des facultés, je ne sais même plus quelle c'est, vous avez US, je ne sais plus dans ce journal, bref. Vous allez regarder le classement du top 15 des facs de droit, pas des élèves, mais des facs de droit, je le précise bien, aux Etats-Unis. Ça, c'est nos premières références. Postulez à ces 15 sacs. Si vous avez la possibilité de le faire très en amont, faites-le. Franchement, vous n'avez rien à perdre. Pourquoi ? Parce que ces 15 sacs-là sont regardés comme les plus prestigieux des Etats-Unis et que vous êtes sûrs d'être pris quelque part. Ou alors, regardez des sacs qui sont assez spécifiques et qui sont dans des secteurs clés. Fordham, en banking, corporate finance, sont parmi les meilleurs aux Etats-Unis. Ils ont une réputation là-dessus et c'est pour ça que j'y suis allé aussi. Ils ont une réputation qui émerge que Boston alors que Boston est classé plus haut au classement. Voilà. C'est derrière, vous allez avoir le réseau aussi, notamment. Après, pour l'élément à l'étranger, ailleurs, qu'aux Etats-Unis, Kings, Queen Mary, font autorité, le reste, je ne connais pas. Et quand vous ne connaissez pas, il faut vous poser des questions. Moi, je vous dis une chose, allez poser des questions à des gens qui ont fait le LLM sur LinkedIn. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Regardez leur parcours pro, regardez leur CV une fois qu'ils ont fait le LLM et ce sera la meilleure façon pour vous d'avoir une réponse assez claire en la matière. Ça vous permettra, en tout cas, de pouvoir justifier derrière une telle dépense, j'allais dire, pour vous, en tout cas. Voilà. Est-ce que tu aurais des conseils pour une éventuelle l'aide de motivation dans le cadre d'un LLM, s'il faut vraiment venir avec un projet pro ficelé à mort ? C'est mieux. C'est mieux. C'est toujours mieux. Surtout pour les fêtes les plus prestigieuses. Il ne faut pas être dans la lettre de motivation bateau, clairement. Là, il faut que votre lettre de motivation soit personnalisée et que derrière, vous justifiez, comme je le disais, soit d'un excellent parcours académique pour ces facs-là, soit d'une expérience professionnelle significative, soit d'un excellent parcours académique et d'une première expérience. C'est généralement comme ça qu'ils prennent. Dans ce cas-là, il faut… Moi, ce que j'avais mis, je n'avais pas mes expériences professionnelles, j'avais dit quelle était la cohérence du fait… après avoir eu un parcours en compliance. Tout simplement pour moi parce que je voulais m'ouvrir au monde de l'entreprise de manière générale et non plus être uniquement dans un profil compliance afin de pouvoir éventuellement remit-courcier vers la compliance plus tard. Je ne sais pas ce que la NIR me réservera. Mais en tout cas, d'avoir cette approche-là, également une approche du droit anglo-saxon qui est une approche différente du droit français, etc. Mais c'est ça à vous de le faire. Et comme je le disais, n'hésitez pas aussi, comme je le disais, quelque chose qui n'est pas français du tout, à parler de vous. À parler de votre expérience professionnelle, à toucher même, parfois, les personnes qui vont vous lire. Sans trop rentrer, j'allais dire, dans le pathos non plus. Ce n'est pas l'idée. Mais c'est de parler de vous. C'est de dire ce qui vous, peut-être que vous soyez là aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive d'apprendre du personnel, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là. Vous en êtes arrivé là, pardon. Je ne peux pas parler ce soir, c'est incroyable, la force de parler en anglais. Justement, je ne parle plus français, pardon. Et voilà, tout simplement. C'est vraiment du cas par cas. Mais personnalisez votre lettre, parlez de votre parcours, de votre parcours, sans rentrer dans le CV, dans la description du CV, ça n'aime pas. Parce que s'ils ont déjà lu un CV, c'est à rien de relire le CV, dans la lettre de motivation, mais parlez des choses personnelles qui font que vous êtes là et que vous voulez aller là-bas. Ok, très bien. Et est-ce que c'est possible d'avoir le barreau de New York et de Californie en même temps ? Oui. En tout cas, je ne connais personne qui a les deux, personnellement. Mais oui, rien ne l'empêche. À savoir que vous allez payer dans ce cas-là les droits d'inscription dans les deux barreaux. le barreau de Californie, il est plus sympa si jamais vous êtes dirigé vers l'IP, tout ce qui est intellectual property. Pourquoi ? Parce que vous avez ce classique comme Paris là-bas, vous avez toutes les grandes industries du cinéma et du divertissement qui sont localisés là-bas et généralement, les étudiants qui font IP ou fashion law, par exemple, ou des matières assez spécifiques qui vont plutôt aller vers le barreau de Californie que vers le barreau de New York. Voilà. ou vont faire les deux. Mais comme je le disais, je ne connais personne qui a fait les deux, mais oui, c'est possible. Également, en tout cas, je n'ai pas de contre-indication pour faire les deux. Ok, très bien. Alors, aviez-vous postulé la bourse Fulbright celui qu'aviez-vous indiqué dans le study objective à soumettre pour la candidature ? Donc, la personne a du mal à voir la différence avec une lettre de motivation. Pour Fulbright ? Alors, Fulbright, c'est un organisme à part. Je n'ai pas eu la bourse Fulbright parce que je m'y suis mal pris. Tout simplement. Je vais vous expliquer comment. J'ai eu connaissance de la bourse Fulbright deux semaines avant la clôture des candidatures Fulbright. Donc, clairement, mon dossier est dépourré. Je ne m'en cache pas. Je n'ai pas eu le temps de faire le dossier que je voulais. J'ai essayé de tout faire au mieux. Mais c'est quelque chose pour lequel il faut vraiment s'y prendre très en avance. J'allais dire six mois en avance. N'hésitez pas. Je ne sais plus quand c'est ce que sont avec la clôture des bourses. Peut-être septembre. Peut-être octobre. Mais c'est early in the process. C'est vraiment tôt. La difficulté avec la bourse Fulbright, c'est que, comme vous le savez, il n'y a peu de personnes prises, beaucoup de demandes et qu'il faut que votre profil se différencie des autres. Je connais des personnes qui l'ont eu et qui avaient travaillé sur la bourse très en avance. Pareil, ce sont des personnes qui, généralement, ont des parcours assez spécifiques. Soit des parcours de vie spécifiques, soit des parcours professionnels spécifiques, en sachant qu'il faut savoir une chose. Si vous avez la bourse Fulbright, vous ne pouvez pas rester aux États-Unis après. Ce n'est pas possible. Vous signer un disclaimer parce que, si vous voulez, c'est l'État américain qui va en partie vous financer avec l'État français parce que c'est un partenariat entre les deux États qui vont verser une bourse à la commission Fulbright qui, elle, va vous choisir pour savoir ou pas si vous pouvez avoir une bourse, quelque chose comme ça. Mais vous signer un disclaimer parce que vous allez avoir un visa spécial, le J-1, et pas le F-1. et dans ce qu'il y a, vous pouvez dire ciao au barreau, enfin, pardon, pas au barreau, mais à votre rêve américain si vous avez un tel appareil. Il faut le savoir. L'avantage de Fulbright c'est que, généralement, ils ont des bourses assez généreuses. Elles ne couvrent pas la totalité de votre... Sauf de très rares exceptions, pardon, elles ne couvrent pas du tout la totalité de votre LLM, pardon. Mais elles en couvrent une bonne partie. Généralement, c'est entre 10 et 25, 30 000 dollars de ce que j'entends. Et après, vous avez la négociation que vous faites avec votre FAQ. Ce qui est généralement entre 10 et 25, 30 000 dollars. Sur 70 000, en fait, vous pouvez avoir à peu près tout couvert, voire tout couvert à partir de ces deux bourses-là. C'est ce que vous négociez avec votre FAQ et en parallèle, Fulbright. Ce qui est un gros avantage. Mais comme je le disais, pour Fulbright, les avantages, c'est juste ça. Je préfère juste l'indiquer au cas où parce que parfois, il y a des petits malentendus là-dessus et les gens, ils se retrouvent à la fin avec... Parce qu'en plus de ça, quand on a un dossier Fulbright, on est généralement excellent et on est très bankable sur le marché parce que quand on a Fulbright et qu'on le dit, c'est qu'on est quelqu'un qui s'est battu pour l'avoir et ça, c'est super. C'est aussi une très bonne issue de savoir d'avoir un Fulbright grant, un scholarship derrière. Mais par contre, c'est un peu compliqué après de rester. Vous pouvez toujours voir après avec l'immigration sur place si c'est possible. Peut-être avec l'administration Biden, ça peut être un peu mieux mais en tout cas, avec Trump, no way. C'est ce que j'avais entendu. je ne peux pas vous en dire plus, je suis désolé malheureusement. Je pense que demain, une personne sera là et pourra vous en parler. C'est Quentin Soavi qui est Fulbright. Voilà. Qui pourra peut-être plus vous parler de Fulbright. C'est ça, moi, malheureusement. En tout cas, merci Mehdi. On a quelques petites questions et promis, on te libère. Oui, à fait. Alors, juste par rapport, parce qu'on avait plusieurs questions sur Mike Gilles. Déjà, est-ce que c'est possible d'intégrer le barreau et est-ce que c'est pertinent d'aller faire un LLM là-bas sachant qu'elle est 32e ? Laquelle, pardon ? McGill. McGill. Ouais, McGill. Eh, pardon, écoute-moi. Je t'ai fini, je t'ai fini. Alors, pour McGill, moi, je la connais. Je sais que ça va, ils sont pas mal. Après, je ne sais pas trop, je ne connais pas. Attends. de McGill. Laisse-moi juste, je ne sais pas, je pense que Google va me répondre très rapidement. Je veux juste, tu vois, je me rappelle vaguement du nom de la fac, mais j'ai un peu du mal à m'en rappeler. Ce qui est plus ou moins bon signe. McGill, ah, oui, pardon, c'est une fonctionnalité. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est ça. Oui, ils sont excellents. Pardon. C'est moi qui vient d'oublier. Oui, ils sont très bons. McGill, c'est une excellente fac au Canada. C'est, j'allais dire, la meilleure à Montréal. Vous avez l'Université de Montréal, vous avez McGill à côté et McGill, c'est juste, c'est un peu la crème de la crème et davantage, c'est que c'est vraiment en anglais qui est assez poussé. Alors, ils sont placés 32e, mais au Canada, ils sont très bons. Mais ça dépend, c'est si vous voulez rester au Canada ou pas. Mais j'ai des potes qui ont fait McGill. Je suis désolée, je ne me rappelais juste plus parce qu'il y a tellement de facs que j'étais en train de confondre avec USC, ce qui n'a rien à voir, qui est USC Group parce que j'avais reçu des mails 2. Une fois que vous vous inscrivez, il y a un sclou, vous recevez plein de mails, mais bref. Et oui, c'est bon. Écoute, il n'y a pas de souci. Alors, sinon, je pense qu'on a juste deux petites dernières questions comme je te disais. Est-ce que l'expérience professionnelle c'est nécessairement une vraie expérience, c'est-à-dire exclusion d'un stage et est-ce que les expériences professionnelles hors juridique sont pertinentes ? Moi, je n'étais pas en salé. J'étais apprenti philotale pendant un an, puis j'ai fait six mois de stage, juste quelques petites expériences à droite et à gauche en chimie d'avocat. Après, j'avais des expériences pro assez grosses derrière, mais qui étaient différentes où je faisais du fundraising pour des ONG en Suisse. en tant que chef d'équipe et d'autres petits trucs à côté. Je pense que c'est le tout qui joue à chaque fois de toute façon. Comme je le disais, il regarde un tout. Il n'y a pas forcément une expérience ou des expériences qui regardent votre profit, qui vous êtes, etc. Et comme je le disais, il y a aussi des personnes qui n'ont jamais eu d'expérience professionnelle qui font des VM derrière parce que l'intérêt pour eux, c'est que vous venez en réalité, si vous avez un bon parcours académique et un premier stage, vous avez des chances d'être pris dans une faculté de bonne académie. Ce ne sera peut-être pas Harvard, ce ne sera peut-être pas Yale, ce ne sera peut-être pas NYU ou Columbia, mais vous avez de bonnes chances. Ou alors, vous serez pris dans ces faits et vous pairez l'impôt. Ce que je vous recommande moyennement. mais tout le monde a assez de chances. Vraiment. Je pense que c'est vraiment une question de constitution de dossier. Moi, comme je vous l'ai dit, je vous conseille plutôt de partir après une première expérience pro parce que c'est un peu mieux. Vous avez mis un peu de tout de côté et généralement, c'est un peu plus sympa pour négocier la bourse derrière avec la PAC. Mais tout le monde peut y aller et chacun a ses chances. Ok, parfait. Et donc, juste quels sont approximativement, si ce n'est pas indiscret, les frais, donc logement, LLM, préparation, enfin tout, tout à peu près. Je vous demande ce que ça t'a été tracé. Ça fait longtemps, je n'ai pas compris ça. Oh là là. Alors, les frais de scolarité m'ont coûté à moi 35 000 dollars. Après, un gros processus de négociation, j'allais dire. Généralement, les gens, ils ont 10, 15, 20 000 dollars de bourse. Moi, j'ai eu 25 000. Je me suis repris à deux fois pour l'avoir. J'ai fait deux belles lettres. Il se trouve que c'est passé deux fois en commission et j'ai dû me battre un peu, mais voilà, comme je dis, c'est au culot. Les frais sur place pour vivre, je pense que ça dépend. Ça dépend en fait de qui vous êtes. ça dépend de votre chance déjà pour trouver un appartement. En ce moment, avec la crise, je ne vous cache pas que c'est beaucoup moins cher. Vous pouvez trouver de très bons logements pour 1 100, 1 200 dollars en plein centre-ville de New York, vers Chelsea, etc. J'en ai vu des logements comme ça et ça, c'est sympa. Je ne sais pas si ça va être du coup après, mais pour l'instant, nous voulons qu'on compter une certaine crise du logement, donc c'est sympa. ça, c'est un des seuls avantages qu'il y a en ce moment à partir là-bas. En plus de cela, pour vivre, pour manger, tout ça, c'est un peu cher. Généralement, quand vous faites vos courses, ça dépend là aussi de qui vous êtes. Soit vous allez dans un tuyau, bubu, et là, c'est hors de prix. Soit vous allez chez Whole Foods et là, c'est un peu le fancy shop où vous allez avoir de la boue bio, etc. Mais on n'a partout dans New York et c'est un gros avantage parce que vous savez ce que vous mangez et c'est ce que vous mangez aux Etats-Unis, ce n'est pas facile tous les jours. Vous avez Trader Joe's chez Kijé, moi j'ai essayé de faire mes courses qui est un bon compromis entre les deux et vous avez le reste de même des ID, des Beatles, il me semble, là-bas qui sont un peu moins chers. Vous pouvez vous en sortir consomment, comme je l'ai dit, pour 2000 dollars par mois plus le budget de la fatiguë. Soit pour une année, plus le budget de la prépa aussi que j'ai oublié où ça peut faire facilement hors bourse, je dis bien hors bourse, 95 000 dollars. Mais déduisez de ça la bourse. Et j'ai fait un prêt personnellement de 32 000 euros et j'avais économisé beaucoup d'argent avant. Voilà. Tout ce que j'avais, je le mettais de côté en fait. C'est ça, je travaillais depuis l'été de mes saisons pour me mettre des sous de côté. Je n'ai pas été pour partir en LLM mais c'est pour me mettre des sous de côté. En tout cas, ça a été, voilà, ça a porté ses prix quand même. Alors, on a eu plusieurs questions sur le DEA et sur le DU anglo-américain. Je ne sais pas si tu pourrais répondre sur le DU anglo-américain ou si, en tout cas, si tu peux juste nous parler vite fait du DEA et de la compliance. Je me suis DEA et de la compliance. Alors, deux petites secondes, il faut juste que je fasse un câble. Alors, tac. La compliance. Qu'est-ce que j'ai fait avec le Master de Réalité des Affaires ? Il est génial. Franchement, de tous les masters que j'ai fait, enfin, j'en ai fait, je, du coup, je n'en ai pas fait beaucoup non plus. Mais, les feedbacks de mes potes, de ce que j'ai vu et tout ça, c'est clairement un des meilleurs Masters de France. Il n'y a pas photo. Il est très bien réputé. Tout le monde le connaît. Aux États-Unis, on le connaît. C'est quand même incroyable. Mais quand je parlais de ça, les profs qui enseignaient en compliance, que ce soit, ils connaissaient ce Master. Ils connaissaient le Master de Réalité des Affaires. Il y avait, pour dire, j'ai même mis en relation le directeur du Corporate Compliance avec Madame Famili, qui est la directrice du Master, grosso modo, parce qu'il disait « Waouh ! This Master is like amazing, etc. » Ce qui, moi, m'a choqué parce que je me disais « Un petit Master à Sergi Paris, c'est pas dingue non plus. » Déjà, parce que quand j'ai entendu parler du Master, moi, tout ce que j'ai fait, c'est taper comme planète sur Google. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le Master est vraiment bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez déjà, pour plusieurs raisons. Parce que vous avez les cours qui sont vraiment superbes. Vous avez des intervenants qui sont juste, qui sont incroyables. Pour le coup, vous allez avoir, on en a eu à l'époque la directrice du Parti National Financier. On a eu de nombreux directeurs à Ticket Compliance. Les pensions sont généralement liées aux fonctions de directeurs juridiques. Donc, on a eu des intervenants qui étaient des directeurs juridiques de différentes multinationales qui étaient très intéressants. Et puis, au-delà de ça, vous avez une dimension géopo qui est aussi excellente en termes de lutte contre la corruption à travers le monde. La matière déjà est très intéressante. En tout cas, je la trouve passionnante. Vous avez une dimension de droit pénal des affaires qui est intéressante et qui est mêlée à une certaine pluridisciplinarité avec d'autres matières comme le droit de l'environnement, comme le corporate, le droit bancaire aussi. Et vous avez aussi une dimension dans ce master qui est liée à tout ce qui est parcours RH. Ce qui est aussi intéressant parce que moi, j'ai fait le parcours finance et investissement responsable et pas le parcours ressources humaines. mais les deux sont très bien et vous avez l'apprentissage surtout. Et ça, c'est malheureusement beaucoup trop rare en France. C'est quelque chose que vous avez peu, et c'est dommage, peu de master 2 vous proposeront d'avoir un parcours où vous arrivez et où vous avez déjà en plus de ça votre apprentissage qui est trouvé parce que c'est le cas. Moi, ce qui s'est passé, c'était que j'avais plusieurs entretiens pour plusieurs industries. J'avais des entretiens chez Engie, chez Total, chez Valouec, et chez autres industries du secteur de l'énergie parce que je voulais être dans ce secteur-là. Et le gros avantage, c'était que je n'avais même pas eu besoin de poster un CV. Enfin, j'avais eu besoin de faire un CV et c'est grâce aux relations qu'il y a de master que le job a directement été trouvé pour moi et que j'ai pu, du coup, justifier déjà dans mon expérience professionnelle, ce qui était quand même super, surtout dans des parcours juridiques où, généralement, vous arrivez en master 2, vous avez un stage et encore. Et voilà. Et généralement, après ce master, vous restez sur place. Ou alors, vous allez vers une grande école, ou vous allez vers un ADM, où vous êtes beaucoup plus facilement pris parce que vous avez déjà des sciences professionnelles, ou vous avez un job où vous êtes déjà pris bien payé. Ce qui est assez rare en ce moment. est incroyable. Vraiment. Je ne sais pas qu'il y a du master dans la série d'affaires ici, mais franchement, je vous salue tous parce qu'on a eu cette chance-là de faire ce parcours incroyable. Et merci à Madame Feminic si elle nous voit par rapport à ce parcours et si ce n'est pas le cas, j'espère qu'elle le verra pour que je la salue. Ensuite, je ne sais plus quelle était la question, un DU en droit anglo-américain, c'est ça ? Oui. Je n'en ai pas fait. Je n'en ai pas fait. Je n'ai jamais fait de DU. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça vous permet d'avoir une vision du droit américain en amont d'un parcours comme le LLM. C'est toujours valorisé sur un parcours professionnel, d'autant plus quand vous faites du corporate, du banking et du finance parce que quand vous faites des M&A, vous avez forcément une dimension internationale dans laquelle vous allez bosser et qui fait que vous devez avoir une expérience par rapport à ça. Ça vous fait travailler votre anglais ce qui est forcément en plus parce qu'on ne bosse pas du tout l'anglais et ça ne compte pas assez bien, malheureusement. Et du coup, il y a beaucoup d'étudiants sur le marché qui arrivent avec un anglais approximatif ce qui n'est pas grave du tout parce que ça se bosse vraiment avec le temps mais c'est toujours un petit plus, clairement. Écoute, merci Mehdi de cette longue intervention. Je te fais beaucoup parler. On tenait à te remercier sur l'équipe. Écoute, ça a été un plaisir de te recevoir. Je pense que tu auras potentiellement des messages sur LinkedIn. Pas de soucis, j'étais même dans le fond avec mon plaisir. Tiens-toi prêt et pour ceux qui sont arrivés en cours de route, en tout cas, il y aura un guide qui sera publié à la fin du mois avec un récap des réponses. Il y en a eu beaucoup qui ont été assez similaires. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous êtes arrivés en cours de route. Si vous n'avez pas tout suivi, on a pris des notes pour vous et elles seront mises à disposition d'ici la fin du mois. Et merci à toi Mehdi de nous avoir consacré du temps pour ta bonne humeur et pour ta bonne humeur et pour ta bonne humeur c'était agréable pour commencer le mois d'orientation. C'est ça. J'espère que ça vous aura été utile et puis bon courage à tous les étudiants dans cette période compliquée. Je tenais juste à vous faire un petit mot par rapport à ça. Moi en ce moment je suis aussi un peu prof et tout et je sais que les points il est compliqué pour vous de tenir et tout ça. Donc si je peux faire quoi que ce soit aussi je prendrai le temps de vous répondre dans la mesure du possible mais n'hésitez pas. Et bon courage à vous tous et à vous toutes pour votre parcours et pour la suite. Merci à toi. Merci. Merci Mehdi. Merci. Salut à vous. Bon taré. Bonsoir à toutes et tous. Sous-titrage ST' 501